Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Oui, mais ça c'était dans le Vieux-Montréal qui se promenait. Ah oui, c'est ça, mon d'accord. Alors, sa première voiture, c'est une Valtam à vapeur. C'était une voiture qui venait de Boston. Wow! Et c'est pas celle-là, par exemple. Ah, c'est celle-là, d'accord. Non, parce que j'ai pas de photos de Sous-Archis. Alors, Valtam à vapeur et c'était tellement nouveau que la compagnie américaine a envoyé un employé montrer à Dandurin comment conduire cette voiture-là pendant quelques mois. Mais Dandurin était pas très, très satisfait. Il l'a retourné au bout de trois mois. Essayez de faire ça avec votre voiture aujourd'hui. Oui, sa deuxième voiture va être une voiture électrique. Donc, mais la technologie n'étant pas assez fiable à l'époque, elle durera pas longtemps. Sa troisième, c'est une Crest mobile, alors qu'elle est arrivée en pièces détachées à Montréal et qu'il y avait des engrenages de bicyclette. Donc, ça aussi, ça n'a pas été un grand succès. La quatrième va être la bonne. Qui était vraiment passionnée, hein? Oui, la quatrième voiture va être la bonne. C'est une française, une voiture française de fabrication française, une de Dion Bouton. Et c'est celle-là qu'on a vue tout à l'heure. Alors, il va faire l'acquisition de cette voiture-là en 1903. Et en 1912, il va en faire don au Château Ramsey, qui est toujours là. Et je suis allé justement... Donc, c'est cette voiture-là? Oui, c'est cette voiture-là. Wow, elle est magnifique. Et la semaine passée, j'ai traversé la rue pour aller voir les gens du château, pour aller admirer de visu cette magnifique automobile. Alors, ce qu'il faut dire aussi, c'est que Dandurand s'est présenté à la mairie de Montréal en 1904. Et il a été battu. Mais il a quand même été conseiller municipal de 1910 à 1912. Évidemment, s'il y a une voiture qui circule dans les rues de Montréal, est-ce qu'il y a une réglementation aussi qui a été mise de l'avant? Bien, avant même que Dandurand ait sa voiture, le conseil municipal voulait se pencher sur cette question-là. Mais pour des raisons qu'on ne connaît pas, il ne s'est rien passé. Alors, quand Dandurand roule avec sa première voiture en 1899, il se rend à l'hôtel de ville. Et il demande un permis pour circuler. Alors, les fonctionnaires à l'hôtel de ville sont un peu désemparés. Alors, ils vont lui donner un permis de vélo. Bien oui, parce qu'il n'y a pas vraiment d'autres véhicules qui peuvent un peu correspondre à ce véhicule-là. Donc, l'administration municipale va faire en sorte que, bon là, il faut vraiment qu'on fasse quelque chose. Et on va demander au gouvernement du Québec la possibilité de taxer les automobiles, donc de réglementer et d'enregistrer les automobiles. Déjà à l'époque, on pensait où peut-on faire de l'argent avec les taxes? Alors, ce n'est pas le gouvernement du Québec qui est responsable de l'enregistrement des véhicules. En 1904, c'est la ville. La ville, OK. Et le permis est quand même de 10 $ pour une voiture de tourisme, alors qu'une voiture de commerce, c'est 15. Alors, n'oublions pas qu'un ouvrier gagne à peu près 1 $ de l'heure en 1900, au début du siècle. Donc, ça vous donne une idée de l'importance du permis. Alors, cette année-là, en 1904, ça va être 48 voitures qui ont été enregistrées. Et l'année suivante, on va revoir les prix à la baisse parce que c'est un peu trop onéreux. Et ce qui fait qu'on va changer les prix qui vont être de 10 $ pour le transport des voyageurs. On pense déjà à commencer au taxi à cette époque-là. Et de 5 $ pour les permis, les autres types de permis. Alors, la ville va faire fabriquer des plaques metalliques même pour les voitures. Mais 1906, le gouvernement du Québec voit l'importance de ça, décide de créer lui-même son immatriculation. Son registre d'immatriculation rapatrie cette chose-là à Québec. Et on va ouvrir la première voiture, c'est la Dodion-Bouton d'Enduran, la voiture Q1 qu'on voit justement à l'écran. Donc, ça, c'est sa plaque. C'est sa plaque. Donc, comme il n'y avait pas de plaque, le gouvernement du Québec n'avait pas de plaque, il a été obligé de peinturer ça sur l'arrière de son véhicule. Alors, ce qui est intéressant de noter, c'est que la voiture, la plaque numéro 4 et la plaque numéro 5 ont été délivrées à des femmes. Donc, il y a Mme Clarence F. Smith et Shirley Ogilvie, qui est l'héritière de la compagnie de farine qui est assez importante. Et comment se passe la circulation sur la voie publique? Ah, bien, la circulation augmente de façon terrible. Bien sûr. De 162 véhicules en 1907, on se ramasse à 4000 en 1915. Wow! Et en 1930, on est déjà rendu à 65 000 véhicules sur la route. Alors, donc, les premiers feux de circulation vont être installés en 1930. La Ville va s'intéresser aussi au stationnement. D'ailleurs, le premier règlement à interdire la circulation, le stationnement, ça va être sur la rue Saint-Jacques, entre McGill et Notre-Dame, parce que Notre-Dame, la rue Saint-Jacques, monte en face de Saint-Gébriol jusqu'à Notre-Dame. Et les accidents sont-ils nombreux? Parce qu'il y a de plus en plus de véhicules, il n'y a pas nécessairement de règles de code de la route. Plus il y a d'autos, plus il y a d'accidents. Alors, le premier accident va avoir eu lieu en 1906, au coin des rues, le 11 août 1906, au coin des rues Maisonneuve et Sainte-Catherine. Maisonneuve et Sainte-Catherine? Oui, Maisonneuve, c'est la rue, c'est ici, juste en arrière. Donc, Maisonneuve a changé de nom en 1968 pour la rue Alexandre-de-Serve. Ah! Voilà, parce que Maisonneuve-Sainte-Catherine, je me disais que c'est deux parallèles. Le premier décès en automobile, la première personne qui a été frappée, malheureusement, on va être obligés de terminer la chronique avec ça, mais sur un décès, c'est M. Antoine Toutat. Et évidemment, par la suite, promotion de l'automobile. Salon de l'automobile en 1906 et les clubs automobiles qui vont se créer au début du siècle et qui vont faire la promotion de l'entretien des rues à Montréal jusqu'à... Jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui. Merci beaucoup d'être venu nous en parler.